Salut tout le monde, salut Youtube, bienvenue sur Total Warmer 3. Ce soir nous allons démarre une nouvelle campagne avec les royaumes ogres, et la campagne que j'appellerais la campagne de la revanche avec Scragge le désosseur et ses disciples de la gueule. Et son magnifique chaudron passe à vin. Donc on est parti, alors. On va jouer à l'art Scragge comme je le disais, guidé par les visions de la gueule, Scragge a établi son campement en Myrmidons et parcourt les principautés affrontalières, afin d'étancher sa soif de guerre et de chair. Son armée de départ est constituée de knoblards, de cannibales, de buffles ogres, de meutres de crocs de sabre, de trapeurs knoblards et de buffles ogres avec armes doubles. Les effets de la faction, portée de campagne pour toutes les armées plus de 10%, on peut recruter un boucher supplémentaire, et ils ont deux rangs de plus, ce qui est très fort. Ces effets sont les suivants, il y en a deux. Le taux de constitution des cannibales est augmenté de 8%, rien que pour eux, et leur entretien coûte moins 50%, ce qui est plutôt pas mal. Donc Scragge est ici, il est au sud du vieux monde, à Myrmidons, comme le disait la narration. Alors, Scragge le désosseur, il est le légendaire prophète de la gueule, il est également connu sous le nom de moissonneur sanglant et de la gueule qui marche, il traîne derrière lui un énorme chaudron attaché à son dos par des crochets et des chaînes qui lui mutilent les chers, il est tripe et charcule ses ennemis dans une glorieuse orgie en l'honneur de la gueule. Il ne laisse dans son sillage qu'une traînée de membres déchiquetés et de corps sanguinolents, que ces gnobleurs viandes ont pour mission de récolter pour les déposer dans son chaudron répugnant. Donc voilà, on a les ogres, on a les fameux camps ogres qu'on a connus dans la campagne en même temps du chaos, la viande et les contrats. Allez, on est parti. Alors je vais y aller toujours en très difficile, normal. Je ne crois pas les modes de crise, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Donc j'ai juste envie de m'éclater, donc très difficile, normal. Compagne courte et zou, quoi. Donc le mode réaliste de bataille, je vais le laisser. Quoique non, pas besoin. Moi je suis là pour m'éclater, si vous voulez voir des campagnes légendaires, vous irez voir sur d'autres chaînes, pour le moment ce n'est pas la priorité. J'en ferai une seule, le jour où il y aura tous les succès, déjà pour Immortal Empire, et que la race me botte. Allez, on est parti. Séparé de l'Empire par les imposantes montagnes noires, les principautés fraontalières sont un amalgame de fiefs et de seigneuries tenues par d'anciens bandits. Cet endroit sans foie ni loi attire tous les mécontents du statu quo entretenu par l'Empire et ses contacteurs, avec la promesse d'une vie meilleure. Mais ce qu'il trouve, c'est une terre incroyablement plus dangereuse que l'ancien foyer, où des seigneurs mesquins se livrent une guerre sans fin, où les fermes sont ravagées par des pentes de pouvertes ou d'hommes rats, et d'où la menace sanglinaire des pirates de Sartosa est permanente. Donc on peut peut-être avoir un affrontement avec Aranessa Sonnatre de Sartosa d'entrée de jeu, ça pourrait être intéressant aussi. Buter un lord légendaire. Je pense que les lord légendaire qu'on aura dans le coin, donc il y aura Aranessa. Je pense que Bellagare est pas loin, ils n'ont pas changé sa position. Pourquoi pas Skarsnik tant qu'à faire ? Je crois qu'il est un peu plus honneur par contre, à moins qu'ils l'ont déplacé, je ne sais plus. Il y aura les bretonniens peut-être, genre la Gasconi, avec l'affaire en chambre 13, et après il y aura Orion et Durtu qui sont tout honneur. En plus si vous gâchez que c'est les add-even, bon je ne m'attends pas à avoir perdu du champ, mais bon on va essayer quand même, on va donner sa chance ici. J'aime bien déjà le boucher là qui surplombe. Là t'as le pauvre gars qui va passer un sale quart d'oeuvre avec la gnob là. Non mais j'aime bien cet artwork des ordres, ce chargement, c'est plutôt pas mal. On regarde aussi les objectifs de campagne courte, peut-être qu'il y aura des fonctions spécifiques à détruire, comme avec Bellaccord, je pense que chaque fonctions on a une dans ses victoires courtes, deux, trois trucs. Je me demande qui c'est ça, qui est la quelle faction on devrait détruire avec Scrake, peut-être la faction de départ, bien sûr, quand on sera en guerre, peut-être Bellagar, ça pourrait être drôle, et pourquoi pas le clan Scryer, allez soyons fous. Allez mon gars on y est presque. Le jeu y a un peu de mal sur les chargements vers la fin, bon après c'est normal, c'est une bêta. Je sais pas si d'autres très bons en ce problème, bon. Après sur le jeu, j'ai pas de soucis en soi avec les batailles, ça se passe très bien. J'ai juste un peu sur la carte que ça rame, et ça va encore quoi. Après si je vois que c'est un peu trop long, je passerai, je skipperai la VOD un petit peu. Je skipper un peu le chargement, et hop c'est toujours comme ça un petit peu les premiers chargements de... Ah bah ça y est, ça se manifeste. Voilà. Il suffit de lui rappeler un petit peu. Et puis... Ah oula. Attention le jeu ne répond plus. Ouh là là. Tout ça pour ça c'est ça ? Le jeu qui a décidé d'être chiant. Ah là là. Ça commence bien. Attends j'ai une Microsoft Store, je sais pas pourquoi il est là, qu'est-ce qu'il fait là ? Ah là là. Ah. Ah ça y est. Pfiou. Ah. Ok, on est toujours dans la bêta d'Immortal Empire. Ok, donc on va regarder un petit peu ce qu'il dit. Donc on est déjà regardé avec les principautés frontalières, j'ai l'impression. Je pense qu'à mon avis on va peut-être, si on suit la logique, on va avoir détruire les principautés frontalières d'entrée de jeu. Alors on est déjà mis en mid-dance de base. Donc, oh, elle s'étend bien les principautés frontalières. Alors on va tout de suite regarder notre objectif, de victoire courte. Oh, elle est simple cette campagne. Emporter la victoire, la bataille de la quête du Chaudron de la Gueule, détruire les principautés frontalières, occuper pieds ou rasés ou 30 colonies. La victoire longue. Il faudrait occuper, il faudrait partir, alors pourquoi ces colonies ? Alors il y a des colonies, en, en Cateille. Quelques montagnes ici. Et après sinon il y a une chiffre 272. Pourquoi une chiffre 272 ? Je ne sais pas, ne me demandez pas. Bon déjà, notre premier objectif sur le court terme, c'est d'occuper, ben, les principautés frontalières. On n'est pas loin de Béla-Gare. Donc en vrai, je pense qu'on peut s'occuper de Béla-Gare plus tard. Ah oui, j'avais oublié Wurzag aussi. En vrai, tu peux tellement te faire un beau territoire si tu fais bien attention. Bon par contre, j'aime pas trop ici ce qu'il y a comme bâtiment, mais bon, on fera avec. Bon, on peut déjà recruter ça et ça. On va augmenter la mobilité. J'ai combien la gueule ? Je vais lui offrir un petit peu pour l'attaque en mêlée. On peut également aussi faire ça, ça pourrait être utile. Mais bon, je vais partir sur l'attaque en mêlée pour être très agressif d'entrée de jeu. Ce crack, il a été un petit peu nerfé. On voit que les cannibales... Voilà. Alors, on va faire le premier camp. On va faire quoi en priorité ? Tu sais quoi ? On va rusher jusque là. J'avais fait ça lors de la campagne sur le Royale du Vortex. Plus d'autorité, plus de reconstitution, plus d'attaque en mêlée pour nos buffles ogres. Let's go. On a un chasseur en plus. Bon. Je vais pas en faire de sacrifice à la gueule à l'heure où on parle. C'est pas la priorité. Je vais regarder un petit peu la map vite fait. Nous sommes... Alors, il y aura 3 bretters, un héros. C'est parti. On va essayer de faire aussi la quête du chaudron pour la campagne. Je supprime aussi les anciennes VOD, je le dis, de Scrag. Comme ça, vous aurez toute la campagne, toutes les campagnes courtes sur une seule place. Je vais faire un petit peu comme pour un remaster, je vais réencher la chaîne de ce côté-là pour les pistes de Warhammer 1, 2 et 3. Le Warhammer 1, ça va vite être torché parce que j'ai qu'une seule... J'ai que deux campagnes. Bon, Warhammer 2, ça mettra un petit peu plus de temps puisque j'ai fait quoi ? 5, 6 campagnes faciles. La magie, on va faire attention aussi. Donc là, ce qui va être un peu chiant à gérer, je pense que c'est les tireurs, mais je pense qu'une fois avec les cannibales dessus, les gnoblers derrière, on support des buffles, ça devrait aller. Et Scrag qui va aller s'occuper du général. Ça va, l'armée de départ n'est pas compliquée en ce. Alors, nos cannibales. Nos petits cannibales, nos copains, là. un mélange entre la goule et l'ogre, comme le cannibale. Je vais les mettre derrière. En plus, je crois qu'ils peuvent... Ils sont traqueurs. Ouais, ils sont invisibles. Donc là, ça va nous être très utile. Pareil pour les... Pour les trappeurs de nogalards. Scrag, t'as quoi comme sort ? Je sais même plus. Festin de buff, ça peut être utile. Par contre, on va retirer le mot de garde à tout le monde tout de suite. Et là, on va rouler ici, là. Donc j'ai deux sorts avec Scrag. Le cobert cervelle qui réduit le commandement adverse. Coucou. Bon, normalement, mes cannibales, ils craignent pas grand chose. Allez, les gars, on se bouge la graisse, là. Il y a de la viande au menu, les amis, pour ceux qui ont la référence. On est en train de les faire paniquer. Oh putain, oh la belle charge, là. Allez, sur les buffles ogres. Allez, Scrag, va là-bas. Oh, ce massacre en rêve. Bon, bah là, ça a vite tombé. canibale, repliez-vous là-dessus. Ok, bon. Là, on a gagné cette première bataille, il n'était pas compliqué. Bien. Bon, le chasseur a fait le taf. Ça meurt bien. Les buffles ogres ont été monstrueux, les cannibales aussi. Scrag a fait son taf contre le seigneur. Il n'y a pas grand chose à leur dire de cette bataille. On a perdu 6 unités, ce qui est tout à fait correct. Ah, on les a bien wipe out, là. Donc là, en gros, on va avoir quoi comme ennemi ? Bah, les principes des frontières, ça, ça va être le premier épisode, on va essayer de dégager ça. Ensuite, on va s'occuper, bah, de la grandeur de notre territoire, je pense entre les terres sauvages et tout. On va voir lequel de nos adversaires n'a pas envie de nous. S'offrir un petit bel agar quand même sur le plat, sur le coin du festin, j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Allez, on va améliorer ça. Scrag a pris un rang. On va lui mettre marcheur, comme ça, il a gagné encore plus de portée de campagne. On pourrait avoir des régiments de renom. Je ne sais plus si on les avait de base dans la campagne, je ne crois pas. Alors, par contre, le chaudron de Lacan. Ok, rendez-vous. On a encore un petit peu le temps avec M. Scrag. Et ici, on va se mettre en route pour Argalis. Ils ont quoi ? Deux lanciers, ils ont deux Arbas, ouais. Ouais, ça va le faire. Alors, j'ai regardé un petit peu ma diplomatie. Alors, est-ce que je m'entends bien avec des gens ou pas ? Avec certains pots vertes, ça va. On pourrait faire copain avec Urzague. Vas-y, on va faire un copain avec Urzague en attendant. C'est un orque. Et là, on va se mettre en route pour Argalis, comme ça, derrière, on fera volte-face vers... Ils ont encore pas mal de territoires, les principautés, là, attention. Ils ont cinq territoires, donc ils en ont trois, là, et deux. Donc, Karakangazar, c'est où ? C'est là. On peut tellement se mettre bien, là. Un bon petit territoire de 7, là. Ah, les terres, ils ont bien des terres aménagées dans le monde. Ok. Allez. Monsieur Skrag, en route pour Argalis. Ah, vraiment. Victoire à l'Apyrus. On va essayer de modifier la donne. Je pense que dans l'armée de Skrag, je vais partir sur trois, quatre cannibales à terme. On rajoute au moins deux. Il me faudra un peu plus de mobilité aussi. Donc, la cavalerie de Skrag, rinox et tout ça, ça pourrait être un plan. Et je pense que je vais faire un camp, quelque part, entre ma zone et les montagnes, comme ça, je pourrais bien profiter du ravitaillement. Ça va être très important, ça aussi. Alors, bon, les deux archers, on va vite les gérer. Bon. Allez, Monsieur Skrag, en route. Allez, on va se faire un peu de tourisme dans l'Empire. Je vais peut-être ramener un gobelin en support ici. Il me resterait eux en arrière. J'ai tenté d'aller chercher leur tireur avec mes dents de sabre. Un micro de sabre, comme on préférait. ça y est. Ça y est. Allez, et que ça vole. Allez, un petit sort. ils sont bien vénères. Alors, par là, ça donne quoi ? Ok, ça a commencé à craquer. Skrag, ça donne quoi ici ? On va donner un petit peu de malus à nos adversaires. Allez, Skrag, par là. Alors, de l'autre côté, c'est passé. Il reste encore... Ah, ils ont encore deux autres lanciers là. Ah, les chiens. On va tenter d'aller chercher les archers avec Skrag aussi, pour supporter Skrag. Alors, ça donne quoi là ? On a oublié de retirer le monde. Alors, Alors, là, ça perd ce pas, par contre. On va essayer de donner un coup de main. Allez, Skrag. Ce régime en-là ne reviendra pas, celui-là non plus. Les archers sont reformés. Eux ne reviendront pas non plus. Ça poursait bien. Skrag est en train de mettre la pression, là, avec les tigres. Allez. Parfait, bien joué. Maintenant, c'est l'heure pour le carnage. Donc, les tigres, je vais les envoyer sur les archers. Et Skrag, je vais lui faire en sorte qu'il buffe un peu ses copains. Voilà. Oh, ça commence à craquer, là. Bon, à part, les tigres sont en train de s'occuper de nos adversaires. Bon, par là, ça craque. Allez, on fait un carnage comme on peut. Plus vite nos unités auront d'XP d'entrée de jeu, mieux on se portera. voilà. Bon, c'est bien, la plupart de nos unités ont réussi le boulot. Voilà. écrasé, tué, éventré, empalé, porgos, corne de sang, minotaure. Minotaure affilié à corne, peut-être. Ou pas. Mais pour ça, je n'ai même pas remercié le dernier foudre d'il y a du jour. Merci à toi, boulot 974, et bienvenue à toi. Ah. On récupère un peu de viande. On l'occupe. Ça, c'est pas la peine puisqu'on a ce qu'il faut. Scrag a pris un niveau. On va se comprendre ça se soigne un peu mieux. Alors, mon chasseur, il a des bons traits, lui, il me plaît bien. Donc lui, il va booster les... les meutes de creux de sable, ça pourrait être utile, effectivement. Je vais le mettre en avant-garde déjà pour démarrer. Et là, je pourrais avoir des buffleogres en point d'acier ou des buffleogres en arme double. On va renforcer avec comme ça et un tracker. En plus, il sera rank-4 ce tracker donc ça va être très utile. Je vais réclamer du pognon un petit peu comme ça, ça va nous aider. Donc là, on va se reposer un tour. On va essayer de faire un camp je ne sais pas où mais on va essayer d'en faire un. Je pense peut-être entre Zarkzaki mais on va surhiber la gare ce qu'il fait parce qu'à mon avis il ne va pas rester inactif. je ne serai pas étonné que notre première confrontation avec les nez soit avec lui. Puis bon, s'offrir un seigneur des zenders de statue de Bellaguer c'est toujours marrant. alors Scrague il a repris un rang allez la gueule se régale moins 20% d'offrande pour la gueule ça se prend. tu sais quoi on va se mettre là en route ok il y a une autre armée qui se forme ici attention on va faire attention de ne pas perdre trop de bouffe non plus qu'est-ce que je pourrais rajouter là un bufflet ogre supplémentaire je ne dirais pas non et pourquoi pas un point d'acier donc là je peux rien recruter pour l'instant par contre il va me falloir une défense à Arkadis tout simplement parce que je rappelle c'est pas loin d'Aranessa Sonnatre qui pourrait être une aussi une de nos cibles de guerre alors là ça nous offre quoi à terme des pierres géantes on va faire ça on va renforcer nos défenses en priorité on aurait une bonne garnison si la cote vampire pointe son nez bien sûr donc on va remonter tranquillement vers Danos et Sphorac et ensuite on ira essayer de terminer rapidement les principautés frontalières allez les mains c'est encore que les Arracheurs dansent sont confédérés bon au début je vais faire beaucoup les batailles juste pour éviter de perdre trop de troupes c'était juste pour ça comme vous voyez ça s'est bien amélioré on a rajouté deux buffles un point d'acier ça peut être utile genre sur les Archer ça en combo avec les meutes à dents de sabre voilà nos untels sont pas dégueulasses après on a toujours le front de la gueule qui aide aussi on a toujours Bon, là ça devrait aller, bon il y a des petits passages là, on occupera les lancives. Oh. 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 Allez, on va la rentrer dans le tas. Attention à la tour. Bon ça, ils ont bien encaissé nos cannibales. C'est quoi ça là-bas ? Dommage que j'ai pas pris un serre offensif pour Scrap. Oh le carnage qu'on va faire. Oh la 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 la. Ils ont pas dû aimer ce que je viens de faire. Et là je vais faire un petit buff. Allez Scrag. Ouh, il y a un beau carnage qui est en train de s'opérer. Attention, attention derrière là les gars. Allez les gars, il y a un buffet là qui attend. Est-ce que j'ai oublié quelqu'un en arrière ? Non. Vous allez vous occuper de ces bretters. Ouh, le beau Scrag là. Ouais, attention ici. Il y a deux unités qui sont en train de craquer petit à petit. Vous, vous faites quoi les cannibales ? Vous allez aller par là, merci. C'est une boucherie. Ils sont bien compacts là. Ça c'est des bretters. Il y a un régiment de bretters encore là-bas. On va essayer de se pointer au point de la ville là. Bon là c'est fait, là c'est bon. Finalement on ne combattra pas le dernier régiment. Les cannibales ont encore fait le boulot, il n'y a rien à dire. Au moins notre avancée se passe plutôt pas mal. J'essaie de chercher avec les tigres dans le sabre. Ces unités de bretters. Juste pour l'XP quoi. Ils ont une bonne vitesse hein, 95 c'est pas dégueulasse. Ça peut rattraper un cheval quoi. Quasiment. C'est bon. Et même Scroggie se rattrape. Il est s'aimant un peu. Hop. Voilà. Ben là notre armée commence à être bien puissante là. J'ai plus qu'à faire un camp vite fait et hop. Comme ça. Entre sur mes terres et là on ne pourra rien dire. De toute façon les camps vont être la clé aussi dans cette campagne. Donc je vais rajouter un point d'acier avec Nobler de base. Voilà. Oh. Belle armure ça. Euh. On va améliorer la reconstitution. Toi. Ça va être utile ça. 12% d'entretien en moins pour cette unité. Ça va faire du bien. Dans les caisses. Donc ça va. Myrmidons on est tranquille pour le moment. Le camp je vais le faire là. Et ensuite je me mets en route pour Svorak. Je pense que ça va être le plan. C'est Wackendorf. Je crois qu'Wackendorf c'est quelque part par ici. Ouais bon ça se passe bien pour l'instant. Ah là je pourrais faire une belle embuscade avec la forêt. L'alcan il sera bien pour deux. Pour une simple et bonne raison c'est qu'ils ne viendront pas tout de suite. Par contre là si je me tape les nains derrière. A Zarkazil ça va être plus compliqué. Euh. Le camp je vais le mettre. Ici sur cette hauteur. On va être trop proche de la colonie. Ok ils auront vu ça aussi. Voilà. Alors oula. J'ai eu un petit bug alors qu'est-ce qu'on pourrait faire. Un peu de viande ouais. Ce sera le début. Je vais me mettre en camp là. Et je vais rajouter donc un gnoblard. Et un buffle au gros point d'acier. Comme ça là tout le monde sera content. Et je crois que je vais mettre là. Je crois que j'ai pas encore l'armure zut. Et je vais la mettre sur Scra. Comme ça il va tanker un peu mieux. Alors la zone d'influence du camp va jusque là. Ca c'est cool. Alors je pourrais améliorer l'une de mes villes. Bon Arcalis pour le moment ça va. Euh. Verdanos ça m'inquiète un peu avec la proximité de Bellaga. Le bus. Je vais. Je vais. Je vais. Allez moi Nilou. Là, écoutez hein. Vu le nom de l'unité on va pas s'emmerder. Les Lancer et tout ça, ça va voler. Hop. Les principautés frontales occidentales sont à nous. Hop on va faire festin pour les puissants. Eh mais on a commencé par les ressources intéressantes dans le coin. Attends Rancis pour Scrag Plus de guérison Je vais rajouter deux gnoblers de base Ça doit être suffisant En plus ils seront gras d'argent Alors notre chasseur Oh ça ça peut être utile Chasseur silencieux Attribut traqué pour eux En combo avec les cannibales J'ai envie de vous dire que ça me plaît bien Je vais essayer de voir aussi pour un peu de diplomatie On va en avoir besoin On a déjà trois colonies sur les 30 Ça c'est fait Ah oui il y a les fameux grands noms que j'avais oublié J'ai changé l'armure Grand nom ça donnerait quoi Ok je dois encore faire des trucs comme ça aussi Bon On va choisir ce nom là Plus de viande au début Ça nous mettra bien Alors notre camp il nous couvre jusque là Alors je vais tenter une embuscade là Alors un autre camp ici Alors est-ce que je partirai pas directement sur un bâtiment d'amélioration On va faire des tentes de secours Ça va permettre d'augmenter le recrutement local Ainsi que la croissance Ça va être utile la croissance pour nos camps Vu que c'est un camp qu'on a au début Et toi toi aussi un truc Qu'est-ce que je pourrais faire ? Allez Comme ça lui il va être frénétique notre chasseur Vous allez me dire Ouais Tu perds de la boue Bon là c'est voulu Et là on va tenter d'aller chercher la petite armée à l'extérieur Comme ça le temps que les renforts arrivent Ils seront mal Lui qu'est-ce qu'il veut Il est en guerre avec corne On va éviter pour le moment la guerre avec certains démons S'il vous plaît merci Monsieur rattrape son retard Alors on va faire quoi ? Donc le Master Rock est au niveau 15 Allez Déploiement d'avant-garde Comme ça tout le monde sera content Là c'est qu'un seigneur isolé On peut tenter un coup de poker On tente de défoncer cette armée Ils ont 21 unités en renfort Nous on en a que 17 Donc si on joue bien avec nos héros et tout ça On peut se mettre bien Alors Déjà on va réveiller avec ta mille armure Voilà Donc tu auras un peu plus d'armure que d'habitude Alors Verdano c'est en cours d'amélioration Il nous reste quoi améliorer Basse vorac Allez On va tenter l'assaut sur Matorka J'attire le héros là 10 défaite valeureuse Là je vais tenter le coup J'ai remarqué un peu de viande Donc ce qui va être chiant à mon avis C'est juste le pistolet Bon 90 de vitesse Lui il a combien ? Le Tigranant de sable A 95 Donc il va la rattraper A terme Mais là si on joue bien le coup On peut mettre à genoux les principautés Alors pas forcément sur cet épisode Mais peut-être au prochain Après il faudra que je fasse un petit peu Une magie avec Scrag aussi Ok On a le temps en vrai là T'envoies juste T'envoies les Tigranant de sable Tu mets les cannibales Tu les planques dans la forêt Alors on a un gars tout seul On va l'envoyer Moi pendant ce temps Avec les ogres Je fais une belle ligne Pour les accueillir Les gnoblards pareil Scrag là Les cannibales Accompagnés des Tigranant de sable Moi je les fous là Alors je sais pas Comment ils vont venir A si nombreux que ça Et je vais rajouter Les trappeurs gnoblards En support du chasseur Alors ils sont là Dans combien de temps les deux ? Dans moins de deux minutes On va commencer à avancer Par contre on va pas mettre Le mode garde Pareil pour vous Pareil pour toi Oh mais il prend cher Le deuxième général Allez mets lui Des bonnes patates Et une fois que les autres Arrivent là Ça va être la fête Scrag là Il a 50 d'armure Grâce à l'armure De segment argenté C'est plutôt pas mal On va attendre les renforts On va attendre les renforts Allez les gnoblards là Allez il faut le toucher On surveille un peu Allez les gars Comme ça on aura une bonne charge Le chasseur Le chasseur est quasiment de retour Voilà Maintenant Let's go On va rentrer dans le tas De cette armée On leur fait aucun cadeau Et toi tu vas venir là Et toi tu vas venir là Vous vous allez vous occuper De ces lanciers Ils ont des pistoliers J'ai cru voir à un moment Et là croyez moi C'est la fête En plus on a la colline Donc en notre faveur Ils ont de la chance Que j'ai pas de Truc là Par là ça donne quoi Lui il est en train de mourir Mais bon On sait pas quand On sait mais ils sont en train De craquer petit à petit Allez ça pousse là On est en train De les repousser petit à petit Allez On va pousser sur leur tireur ici Qui c'est qui fait rien encore Toi tu vas aller là Et là on va faire Un petit debuff de zone Allez on les repousse On les carnage On est en train de grimpier du terrain On va les flanquer là Bon on va les massacrer Ce qu'on peut Alors Ça donne quoi cette bataille Bon Ils ont quand même perdu Ouais Ils ont perdu La moitié de leur armée Bon on lui aura survécu Malheureusement Mais là ça va Ça va pas leur faire du bien Et puis on va mettre un pied Dans les principaux Des frontières de l'Est Donc ça ça va être plutôt cool Allez plus de viande Allez Ils tordent juste S'ils me disent Mais bon On va essayer de limiter la casse Alors épouvantail sur La botnir Épouvantail sur Scrax C'est ce qu'il faut Alors J'ai déjà fait mon passage de niveau Enfin mes passages de niveau Je vais faire Festin de buffle Et broyeur d'os Et notre ami On va lui rajouter quoi Allez Les freiner sur les meutes De Scraux de sabre Je pense que Rackendorf est au nord Je vais recruter un boucher ogre Et je vais faire recolomiser Caracan et Gazer Comme ça on reconnaisera Les deux principautés La Sartos est en train de s'étendre Comme il faut Bon allez On se met en route pour Matorka On va essayer d'en finir avec cette armée Et puis on a un sort offensif maintenant Avec Scrax Qui pourra nous aider à faire des différences Et puis on va essayer d'en finir avec cette armée Ok Bon On a des points d'entrée Bon on va les utiliser On va les utiliser d'entrée que d'un même côté Ce serait con Je vais mettre mes buffle point d'acier là Ah mes buffle ogre avec point d'acier pardon Bon on va pas rentrer ici Allez On se met en route En plus leur seigneur est quasi mort On retire le mot de garde Et là on va tenter un petit point d'acier Que là je pourrais le tenter Attention à la barricade Oh là on a une donneuse unité qui a réussi à rentrer Mais pas des autres Allez on va péter ça assez rapidement Ça y est le seigneur ennemi il reviendra pas Celui là ça c'est une bonne nouvelle Maintenant on va monter en puissance contre eux C'est quoi ça c'est des pistolets ok Il y a plusieurs unités qui viennent de craquer C'est plutôt une bonne nouvelle Allez finissez-en avec la barricade les mecs Bon pour le moment ça se passe bien Là on cartonne Notre petit groupe avec notre chasseur Il est en train de faire le boulot c'est bien Et maintenant on va déchaîner la orbe Oh merde On a nos buffles Ils se sont fait avoir à terme Après l'unité n'a pas eu de chance Elle est rentrée Non c'est bien nos points d'acier font le taf Vas-y Scrag On va tenter un petit truc là Oh ça peut faire un Voilà Ah ils ont pas dû aimer ce coup là Ouais Allez les gars On rentre dans les lancers Les arbres de lancers Tout ce que vous voulez Donc par là pour le moment ça se passe plutôt pas mal Les points d'acier là font un carnage de ce côté Ok Faut vite rentrer les mecs Par contre les ogres à armes doubles Vous allez reculer Vous n'avez plus beaucoup de santé Vous allez capturer cette place là Et moi je vais tenter un petit truc là Sur les arbalétriers Qui gardent cette barricade Un petit point Un broyeur d'os Voilà En plus ça va fragiliser la barricade Bon par là on a réussi notre petite percée On va continuer On va pousser Alors des bretters à gauche Enfin à droite Un autre bretter là Allez on ramène des renforts Allez on y va Allez go 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 On va aider ici Voilà la plupart de leurs troupes sont détruites Ils vont y passer Voilà On avait dit une victoire de justesse Bon on a fait victoire d'ici C'est encore mieux Je crois que je vais refaire un autre camp dans le coin Pour avoir plus de nourriture encore On ajoute 5 de bouffe ici On va juste occuper tranquillement A Kendorf et au nord Ok Alors un rond de plus pour Scrag Alors qu'est-ce que je pourrais lui rajouter tout de suite Ça ça peut être utile Le bruit son gant pour se régénérer quand il y a des petits problèmes Notre chasseur Allez immunité à la psychologie pour les crocs Quoique non La mobilité ça sera pas mal déjà J'ai essayé de recruter un deuxième seigneur vite fait Ah lui il me plaît bien Le temps 2 Comme ça il va aller recoloniser Karakangazard dès que possible Il n'aura plus le cas pour la Kendorf Et on en aura terminé avec les principautés frontalières Je pense que ça peut le faire Ils vont me déclarer la guerre dans le dos Ah il me propose un accord commercial Non 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 Je pense que ça va être une de mes six plus tard Ok il y a une autre armée qui s'est formée Je vais me mettre en embuscade là Et toi est-ce que tu peux aller me recoloniser cette ville Ou alors on va faire une chasse au trésor d'abord Et ensuite on recolonisera Voilà Alors là je pourrais faire quoi Un petit peu plus d'argent Ouais on va faire ça De l'argent d'abord Et là je vais faire le truc pour avoir les La grotte de la meute Donc les meutes à dents de sable Et plus tard les cannibales Vu qu'on joue avec Skrag Autant jouer sur les cannibales En vrai on est plutôt bien là Je me demande si J'aimerais bien qu'il se pointe là Qu'il récupère la ville Comme ça nous devons détruire son armée Donc là admettons il se colle à côté d'Akendorf Nous on en profite On fait la même qu'à Amateur K Et on s'empare de la ville Non il ne le fera pas cette fois Dommage Dommage Et là je crois que derrière je vais partir sur Après plus grosse broche Protection contre salaire 10% de revenus générés en plus Ça peut être très très utile Bon les pots de vin pour le moment C'est pas trop l'inter Puisqu'on ne croise pas d'ogres Ouais alors déjà On va aller chercher cette armée Allez se barre effectivement On pourrait bientôt faire la quête du chaudron Voilà Une unité d'arbres au moins C'est toujours utile On prend le pognon Et là je peux peut-être aller chercher Akendorf directement Victor et Lapyrus ils me disent C'est surtout l'Albardie en fait Qui vont être chiants Les archers on peut les gérer Avec Scrag et le chasseur Ça donne quoi la vie d'Akendorf Ouais c'est pas une petite ville Bon vous savez quoi On va la tenter celle-là On peut surveiller nos buffles Globalement nos unités sont bien refaites Scrag aussi On a nos sorts En vrai il y a moyen de vous faire des choses Et on jouera sur le broyeur Sur l'Albardie et tout ça Après je suis pour envoyer Gnobler Sur l'Albardie Pour être tranquille En vrai une fois le roi abattu La ville devrait vite tomber Ok On a notre capacité d'agir de pierre Pour nous aider là cette fois Oh de porte là ça fait un peu beaucoup Là il y a trop de porte à mon goût aussi Là c'est l'horreur par contre Allez on fait gaffe au tour On va tenter d'enfoncer les portes Allez on y va On se met en route Alors ils ont des albardies Je les ai repérés Ils sont Oh on peut le tenter là Voilà Déjà l'Albardie à moitié amochée Plus il est lancé Ça c'est une bonne nouvelle Maintenant on va faire tomber Ces arbalétriers du mur Voilà Ça c'est fait Beau travail ici On va tenter de tomber là Passer par là Alors cette porte ça tombe ouille ou merde ? Il y a un blob là ou pas ? Il y a un blob Voilà Ça va entrer en masse ici La porte ça pète ou pas ? Oh attends Scrac tu vas t'occuper de lui C'est le seigneur adverse Si on l'a bas On peut se mettre très bien Je vais tenter une autre ouverture De mur là On va élargir la prêche Parfait Allez les gars Percez moi cette porte Allez on tente un petit déblayage Voilà La porte est toujours pas tombée Sans déconner Allez Là si on les fait tomber On se met bien La porte est presque détruite Voilà bien joué Maintenant on entre On déverse Allez On va pousser Là on va en terminer ici avec eux Les portes sont à nous Je répète Les portes sont à nous Voilà Là on va faire le carnage Il y a une autre unité Que j'ai pas vu Qui me tire dessus Ah c'est vous Ça pousse là Hop Allez On se met en route On les laisse venir Attention là C'est le général adverse C'est de l'armée Alors on tente un truc Parfait Sans barricade Là ça va être plus compliqué Pour obtenir On va aller chercher le général Voilà On a réussi à passer On va juste le tuer Pour le principe Il se fait découper Bah globalement Notre arme a fait le taf Voilà Là on a deux cannibales Qui sont survitaminées Pour le dire On a détruit les deux tiers De leur armée Quasiment On a pas perdu Beaucoup d'hommes Comme ça Hop on va occuper Ackendorf Et normalement Et normalement Les principautés frontalières N'existent plus Excellente nouvelle Donc là on est en frontière Donc là on est en frontière Avec les nains de Barakvar Avec le fameux chantier naval De nains de Barakvar Ils sont en guerre Avec l'oeil trouble Ok On a déjà accompli Notre premier objectif Et on a déjà Six colonies C'est plutôt pas mal Alors Scragge Qu'est-ce qu'on va te mettre Maintenant Allez on va remonter Ton attaque en mêlée Ta puissance des armes De 10% Et là je vais faire Un plus d'autorité Dans le coin Notre seigneur Il ne nous sert plus A grand chose Voilà Bien Est-ce qu'on ne trouverait pas Un peu de pognon là Ouais On va faire ça On a beaucoup de peau verte Nous apprécie Curieusement La tillée S'est faite exploser Par Aranessa Sonatre En vrai On pourrait Tenter Soit On a plusieurs possibilités Des combats Soit on déclare Que la carme Les autres nages D'autres qui soient heureux On pourrait aussi s'occuper De Aranessa dans le coin On sera un bel empire Dans le sud Sachant que là On a obtenu Notre objectif prioritaire De détruire Les facilités frontalières Derrière On fera La quête Pour Le chaudron On attendra D'avoir des unités D'un meilleur standing aussi Donc déjà Je vais juste passer le tour Et on s'arrêtera Là pour cette VED Bon On sait où on va aller On va aller faire un coucou A la A la Côte vampire Avec Aranessa Caractromar Ça tient encore Ok c'est les fameux Skaven Voilà donc Donc là On ira plus tard C'est pas pour tout de suite Au moins On a déclenché la quête C'est un bon point aussi Avant de partir Qu'est-ce que j'allais dire Je vais faire ça Pour augmenter ma croissance C'est mon taux de constitution Et en vrai Là tu peux tellement De m'être bien Avec la croissance Et tout Je vais me remettre en route Pour Karagangazar Avec Skrag Je vais pas faire De recrutement Pour le moment Ce camp Ogre Hop On va faire ça Tout de suite Comme ça au prochain Ils vont nous détester Donc là je pense Qu'on va se prendre une guerre A la fois contre la côte vampire Et Bellagar Et là je vais attendre un peu Avant de faire quoi que ce soit Je vais développer un peu Mes ressources Aussi on va jouer là dessus Et faire des bonnes garnisons Dans nos cités Et je pense que ça devrait tenir Donc on va essayer De récupérer aussi La Thillée Et peut-être les Staliers On verra Et on s'occupera De monsieur Bellagar aussi On aura deux Seigneurs Légendaires à se faire Dans le coin Et ça va nous mettre Plutôt pas mal Voilà Donc j'espère que cet épisode Avec Skrag Vous a plu On a fait un bon départ On a fait pas mal De prise de ville Intéressante Et là on va Commencer à se taper Contre les armées Un peu plus performantes Je pense Donc là La côte vampire Au début c'est dangereux Mais je pense Qu'on peut bien Gérer le coup Les gens On va repousser Les vampires De l'Estalie Enfin de la Thillée J'arrête de comprendre Estalie c'est là-bas Thillée c'est ici Et pourquoi pas Sauvoir Sartosa Ça pourrait nous faire Un bon point Et puis nous donner Un peu d'argent En plus Voilà Je vous fais des bisous Youtube Je vous dis à la prochaine Prenez soin de vous Ciao ciao